Facebook, TikTok, Snapchat ou Instagram, notre chaîne grandit. N'hésitez pas à nous suivre pour nous soutenir et découvrir des contenus exclusifs sur le banditisme. Connaissez-vous l'histoire de Sofiane Nejam, alias KB9, un des gros bonnets du trafic de stupes en France ? Sofiane Nejam, c'est un énorme trafiquant de cannabis depuis le Maroc et de cocaïne depuis le Sénégal. Une implication dans une énorme affaire de blanchiment d'argent, de près de 100 millions d'euros. Plusieurs condamnations ou suspicions pour des faits d'une grande violence. Retour sur l'histoire, dans des nouveaux visages de la drogue, toujours en liberté. Sofiane Nejam est né le 25-11 1983 au Mureau, dans le département des Yvelines. Il grandit à Mante-la-Jolie, dans la cité du Val-Fouré, la place forte du 78 dans le domaine du stup. Nejam est issu d'une famille avec un lourd passé judiciaire. Son père et ses oncles sont fichés au grand banditisme. Nejam commence très tôt dans la délinquance. Dès l'âge de 13 ans, il enchaîne les gardes à vue pour des vols, des cambriolages et des bagarres. Dans la rue, il apprend très tôt qu'il ne faut pas faiblir pour se faire respecter. A 16 ans, Sofiane Nejam est prise à partie dans une violente dispute. Le ton monte, les coups partent. Nejam est armé et tire à plusieurs reprises sur ses agresseurs. Il est interpellé puis condamné à deux ans de prison pour double tentative d'assassinat. En prison, il est incarcéré au centre des jeunes détenus de Ony, dans le 95. Il est pris sous l'aile des plus gros voyous, qui sont des amis ou des proches de sa famille. A sa sortie de prison, Nejam est plus déterminé que jamais et se lance dans le stup. Il monte un réseau de revente de barrettes de shit à l'aide d'un complice. Les choses vont très vite pour lui et le business devient très lucratif. Nejam ne cesse de gravir les échelons du trafic et se retrouve rapidement à faire des go fast depuis l'Espagne vers la région parisienne. Dans les voitures, des centaines de kilos de cannabis. Pour se fournir, comme beaucoup d'autres, Nejam remonte à la source du cannabis, c'est-à-dire au Maroc, dans la région de Kétama. Dans ce secteur du rift marocain, pousse des hectares entiers de champs de cannabis. Depuis des dizaines d'années, règne une sorte de statu quo. L'état marocain fermant les yeux sur l'unique ressource financière de cette région très pauvre et abandonner des pouvoirs publics depuis longtemps. Mais cette réussite ne va pas s'en susciter des jalousiers de violents conflits avec certains de ses concurrents. En 2001, Nejam a 19 ans. Un soir, il se balade et deux hommes arrivent en scooter. Ils sont armés et ouvrent le feu sur lui. Mais la tentative de meurtre échoue. Les balles blessent Nejam aux membres inférieurs. Il est transporté d'urgence à l'hôpital. Et lorsqu'il sort, il n'a qu'une idée en tête. La vengeance. Dans les Yvelines, celui qu'on surnomme KB9 pour sa ressemblance avec le footballeur star du Real Madrid est désormais un de ceux qui pèsent dans le trafic de stupes. Mais c'est pour une toute autre affaire qu'il tombe une nouvelle fois en 2004. Nejam est interpellé pour avoir mis un coup de pression sur des témoins dans un procès d'assises où des amis à lui sont jugés pour vol. Il est condamné et incarcéré pour ses faits à quatre mois de prison à Bois-d'Arcy. Mais l'homme continue à développer son business. À sa sortie de prison, des centaines de kilos de cannabis sont désormais acheminés par bateau rapide entre le Maroc et l'Espagne, par camion, dans des convois de fruits et légumes ou encore par conteneur, via le fret maritime en direction du port d'Anvers. Mais le trafiquant désormais bien installé ne manque pas de diversifier ses revenus et investit également dans la cocaïne notamment. Un business encore plus lucratif. La pression policière s'accentue autour de Nejam. Et les hommes de la PJ de Versailles ont un allié, un indicateur proche de lui. En 2007, il est interpellé par la PJ pour un trafic international de cocaïne lors de la saisie d'une valise contenant 20 kilos de produits en provenance du Sénégal. Lors des perquisitions, les policiers découvrent que Nejam habite un luxueux pavillon dans un quartier résidentiel des Yvelines qu'ils décriront comme une maison digne de Scarface. Ils prennent conscience que Sofiane a pris une autre dimension. Mais les charges sont trop faibles à son encontre et la police ne parvient pas à établir le lien entre Nejam et la cocaïne. Un enlieu est prononcé. KB9 reste en liberté. Il faut dire que Nejam sait se montrer particulièrement discret et vigilant. On dit de lui qu'il ne passe jamais un coup de fil et passe par d'autres hommes rémunérés pour cela. Ces derniers reçoivent les appels, transmettent oralement à Nejam qui répond ensuite sur le même mode. Une prudence qui se mesure aussi au 9 mm qui l'affectionne et porterait en permanence sur lui. Nejam fait son apparition dans le fichier du grand banditisme à l'âge de 24 ans quand les enquêteurs de la BRB retrouvent son ADN sur l'arme qui a servi à tirer sur un célèbre avocat, Karim Achoui. Mais la piste sera vite écartée puisque le tireur, reconnu par Achoui lui-même, n'est autre qu'un certain Rudy Terranova. En 2010, Nejam est interpellé pour l'assassinat d'un de ses amis qui s'avérera en réalité être l'indicateur de la PJ. Mais s'il n'est pas poursuivi, il fournit un solide alibi avec sa présence en Espagne au moment des faits. Mais c'est en 2012 que son nom prend une autre dimension et que Sofiane est connue du grand public dans le cadre d'une affaire hors normes. Il transformait l'argent du cannabis en or. On le retrouve impliqué dans le dossier virus, une affaire à peine croyable de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent. Un business au montant astronomique. Lorsque les infos commencent à sortir dans la presse, on parle d'un montant de 100 millions d'euros d'argent blanchi. Au cœur de cette combine, la fratrie El Malé, des Juifs marocains bien implantés en Suisse, où ils exercent dans le milieu de la finance internationale. L'un au sein d'une très grande banque et l'autre avec sa propre société de gestion. Leur rôle, faire le lien entre un gotha parisien composé de médecins, avocats, chefs d'entreprise, marchands d'art ou même une élue écologiste parisienne qui cherche à échapper au fisc et le trafic de drogue toujours en quête de lessiveuses pour l'argent sale. Pour échapper à l'impôt, tous ces notables ont profité plus ou moins sans le savoir d'espèces provenant directes du trafic de stupes. Et cet argent de la drogue, c'est de Nejam qu'il vient. Pendant l'enquête, les policiers font le lien entre lui et plus de 8 tonnes de cannabis. Au moyen d'un intermédiaire proche des El Malé, Nejam fait livrer de nombreuses valises remplies de cash, dont certaines atteindraient des centaines de milliers d'euros. L'argent circule alors librement dans le système financier. Pour les trafiquants, il est transformé en biens immobiliers ou financiers. Pour les notables, en cash ou en compte bancaire suisse lourdement approvisionnés. Les El Malé prenant eux une mirobolante commission au passage. Via des écoutes et des filatures, les forces de l'ordre parviennent à cerner tout le réseau. En octobre 2012, une vague d'arrestations est déclenchée simultanément en France et en Suisse, donnant lieu à la mise en examen de 35 personnes impliquées à la fois dans le trafic de stupéfiants et dans le réseau de blanchiment. Les forces de l'ordre mettent la main sur environ 12 millions d'euros. En décembre, le blanchisseur suisse d'argent sale est arrêté et écroué. Nejam est un des rares à passer entre les mailles du filet. Il arrive à fuir avant son interpellation et se met en cavale au Maroc. Mais sa cavale ne durera que quelques mois. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il sera finalement arrêté puis incarcéré au Maroc plusieurs mois avant d'être extradé vers la France. Lors des perquisitions, on retrouve chez Sofiane un pistolet 9 mm, approvisionné et chargé, ainsi qu'un gilet pare-balles. Le juge d'instruction décrira Nejam comme un homme dangereux et dangereusement efficace. Plusieurs tonnes de cannabis seront saisies, dont de nombreuses plaquettes, portant le sceau KB9, le surnom de Nejam. Il sera condamné à 7 ans de prison. Lors du procès, la procureure commencera ses réquisitions au sujet de Nejam en s'adressant au juré. Je vous présente le nouveau visage de la criminalité organisée en France. Nejam sera incarcéré à Frennes puis à Nanterre. En prison, une note interne décrit qu'il adopte un comportement de caïd dans l'ensemble de la prison et a une influence sur les autres détenus, mais aussi sur une partie du personnel pénitentiaire. Depuis la prison, il poursuit ses affaires. Entre 2015 et 2018, Nejam bénéficie d'une détention en semi-liberté. Un nouvel atout pour développer son business. Un surveillant notera que le détenu Nejam mène la grande vie. Il a l'habitude de rentrer au centre avec de fortes sommes de liquide, des montres de luxe ou encore la clé d'une Audi RS4. En 2018, il est de nouveau poursuivi et incarcéré. On lui reprochera d'avoir séquestré et torturé un bagagiste de Roissy que KB9 et ses complices accusent d'avoir volé des valises de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. Il est condamné à 6 ans de prison, mais avec le cumul de ses années de détention provisoire, il est libérable en 2021. Aujourd'hui, après avoir purgé sa peine et retrouvé la liberté, le KB9 du Chit ne serait toujours pas rangé des voitures. Avec un célèbre braqueur de fourgons originaire de Bobigny, Sofiane Nejam est au Maroc, proche, voire membre du clan Benbu Abdella, une célèbre fratrie originaire de la Banane, une cité du 20e arrondissement de Paris. Donc, pas pour une merciful traité.